Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous savez, vous êtes obligés de rester à la maison. Et c'est bien sûr pour vous protéger du coronavirus. C'est pour cela, l'ensemble du personnel de l'institution Anas L'Quds fait un grand effort et exploite tous les moyens nécessaires pour vous assurer une continuité pédagogique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase impérative. On va découvrir ensemble comment la reconnaître. Et avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. La phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative sert à donner une information. Elle commence par un sujet, soit un groupe nominal sujet ou bien un pronom personnel. Et se termine par un point. Les enfants sont très intelligents. Pour la phrase interrogative, et comme je vous ai dit, c'est la plus facile. Parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. Elle sert à poser une question. Allons voir maintenant la phrase impérative. C'est une phrase qui commence par un verbe conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Comme vous voyez, il n'y a pas le pronom personnel. Et se termine par un point d'exclamation. Cette phrase sert à donner un ordre. Travaille bien. On va voir le deuxième exemple. L'avant, nos mains, à l'eau et au savon. C'est une phrase qui commence aussi par un verbe conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Et se termine par un point. Elle sert à donner un conseil. Donc, c'est une phrase impérative. Le dernier exemple. Ne sortez pas de la maison. Cette phrase aussi commence par un verbe conjugué à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Et se termine par un point d'exclamation. Elle sert à exprimer une interdiction. C'est une phrase impérative. Comme vous avez vu, les trois phrases qu'on a vues maintenant travaillent bien. C'est une phrase impérative. Puisqu'elle commence par un verbe et sert à donner un ordre. La deuxième phrase aussi est une phrase impérative. Puisqu'elle commence par un verbe conjugué à l'impératif et sert à donner un conseil. Et la dernière phrase est une phrase impérative. Puisqu'elle commence toujours par un verbe conjugué à l'impératif. À l'impératif et se termine par un point d'exclamation et sert à exprimer une interdiction. Donc, les trois phrases sont des phrases impératives. Alors ici, on va voir comment transformer des phrases en phrases impératives. Prenons la première phrase. Tu laves tes mains. On va transformer cette phrase en phrases impératives. Donc, regardez-tu laves tes mains. Donc, on va enlever-tu. On va enlever-s. On va écrire lave tes mains. Ou bien, on peut dire tout simplement, on va conjuguer le verbe laver à l'impératif. On passe à la deuxième phrase. Vous révisez vos leçons. Vos leçons. Donc, on va enlever-vous. Tout simplement, on va enlever-vous. On va garder, réviser vos leçons. Vous voyez. Pour la troisième et la dernière phrase, nous devons réviser nos leçons. Et si on va enlever, nous devons, on va conjuguer, réviser à l'impératif, à la première personne du pluriel. Révisons nos leçons. Retenons ensemble. Qu'est-ce qu'une phrase impérative ? Une phrase impérative sert à exprimer un ordre. Laisse-le partir. Ou une interdiction. Ne sortez pas. Ou bien, un conseil. Lavons bien nos mains. Une phrase impérative se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Une phrase impérative peut être affirmative, par exemple, soit gentil ou bien négative. Ne fais pas les bêtises. Une phrase impérative commence toujours par un verbe conjugué à l'impératif. On va faire un exercice pour voir si vous avez bien compris. Souligne la phrase impérative. Comme vous voyez, souligne la phrase impérative. Cette phrase est une phrase impérative parce qu'elle commence par un verbe. Souligne. Conjuguer à l'impératif. À la deuxième personne du singulier. Souligne la phrase impérative. Donc, ce que vous allez faire ici, soulignez les phrases impératives ou bien la phrase impérative. La première phrase. Ramassons toutes ses feuilles. Deuxième phrase. Cette fille est très gentille. Phrase C. Mets-toi à table. Phrase D. Ne sors pas de la maison. Un deuxième exercice. Indique le type de chaque phrase. Ici, on va voir si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et la leçon précédente. Donc, on va indiquer est-ce que ces phrases sont déclaratives ou interrogatives ou bien impératives. La première phrase. La première phrase. Maman utilise un nouveau mixeur. Est-ce que c'est une phrase ? Vous allez écrire ici une phrase interrogative ou déclarative ou bien impérative. La deuxième phrase. Tu sais, préparer un sorbet, vous allez faire la même chose. Et la dernière phrase. Ne mangez pas trop de sucrerie. Essayez de faire ces deux exercices sur vos cahiers de devoirs. Voilà les devoirs. Lis le texte page 110. Essayez de lire chaque jour le texte que vous avez. Fais les exercices numéro 1 et 2, page 86. Comme vous voyez, on est toujours dans l'impératif ou bien on a toujours les phrases impératives. Lis le texte page 110. Cette phrase aussi commence par un verbe conjugué à l'impératif. La deuxième phrase, la même chose, commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et les deux phrases servent à donner un ordre. Ici, vous devez faire ces devoirs. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et bon courage ! Sous-titrage ST' 501